Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je trouvais ce challenge plutôt intéressant, le fait de devoir trouver 26 tomes qui collent aux 26 lettres de l'alphabet. C'est-à-dire un manga pour la lettre 1, un manga pour la lettre B, et ainsi de suite jusqu'à la lettre Z. Je trouvais ça plutôt marrant et ça fait déjà une demi-heure que je fous dans ma mangathèque pour trouver des mangas. Et autant vous dire qu'il y a quelques lettres qui m'ont posé problème, mais on va voir ça tout de suite. Bien sûr, pas de tricherie, donc par exemple, si jamais le manga Les Carnets de l'Apothicaire, pour moi c'est dans les L, parce que c'est Les Carnets de l'Apothicaire, c'est pas Carnets de l'Apothicaire, sachant que des fois j'aurais pu tricher un petit peu. Mais non, je l'ai pas fait, et j'ai pu trouver des mangas pour toutes les lettres, ou presque. Allez, c'est parti ! Je trouve que cette vidéo est très marrante et assez cool, parce qu'en plus, je vais pouvoir peut-être vous faire découvrir pas mal de petites séries que j'ai dans ma mangathèque et que j'ai pas ressorties depuis très 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 longtemps. Pour la lettre A, j'ai choisi le manga Altaïr de chez Gléna. Altaïr, c'est un manga qui est absolument génial, mais j'ai totalement abandonné la lecture au tome 18, et il faudrait absolument que je reprenne. Altaïr, c'est un roman historique, fictif, que j'avais vraiment trouvé hyper intéressant à l'époque, et en plus on avait le droit à des couvertures absolument sublimes pour Altaïr. Il y avait un travail vraiment sur ce manga qui était ouf ! Vraiment un très très bon manga que je vous conseille. Donc pour la lettre A, j'ai choisi Altaïr. Conte à moi, mais pour la lettre B, j'ai choisi un manga que je n'ai jamais lu, et il s'agit de Bistar. Bistar, c'est un manga de chez Kiyoon, et j'en entends que du bien depuis très 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 longtemps, mais je ne me suis jamais lancé dans cette série. J'ai les trois premiers tomes, mais je n'ai jamais lu ne serait-ce qu'un seul tome de Bistar, et pourtant je sais que c'était une série absolument géniale, donc je ne pourrais pas vous en parler plus, je ne sais même pas d'ailleurs ce que ça vaut. Bon, je vous montre vite fait les dessins, mais je ne pourrais pas vous dire grand-chose dessus, comme je n'ai jamais lu un seul tome. Mais apparemment c'est vraiment génial, il faut que je me penche dessus, c'est urgent. Mais en tout cas, pour la lettre B, j'ai choisi Bistar pour être avec vous. Moi j'aurais pu prendre Bestiarus, mais non, bon, bah ouais, Bistar. D'ailleurs, avant que je vous montre le manga, vous pouvez également vous amuser, et pourquoi pas peut-être trouver un manga dans la lettre, avant que je vous montre le mien, de vous dire A, hop là, et puis peut-être vous amuser comme ça avec moi, tout le long de la vidéo, ou pas, vous faites ce que vous voulez, c'est juste un petit conseil comme ça, enfin, bref, go pour la lettre C. Pour la lettre C, j'ai choisi un manga que j'avais beaucoup aimé, qui me faisait énormément penser au film Ariety, Le Petit Monde des Chapardeurs de Ghibli, vous voyez cet anime-là ? Et bien ce manga-là me le fait vraiment, me faisait vraiment penser à ce film. Il s'agit de Shizako Garden, c'était chez Vega, c'est sorti déjà il y a pas mal de temps, il me semble que c'était sorti en 2016 ou 2017, en tout cas ça remonte un petit peu, 2019 pardon, c'est pas si vieux que ça, je croyais que c'était un petit peu plus ancien. Il s'agit d'un one-shot, et c'était super sympa, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce manga, et je vous dis, il me faisait vraiment beaucoup penser à Ariety, et je suis content de l'avoir dans ma petite manga-tech, alors après c'était encore à l'époque où Vega n'avait pas été racheté par Dupuis, donc je sais pas si vous pourrez le trouver facilement, mais en tout cas c'était vraiment un manga très très sympathique. Pour la lettre C, j'ai donc choisi Shizako Garden. Bon bah pour la lettre D, je me suis pas vraiment cassé le cul, clairement Demon Slayer, voilà un énorme coup de cœur, j'étais obligé de le prendre, et j'ai vu D, de toute façon c'est tout de suite Demon Slayer qui est arrivé, je vais pas vous en parler plus longtemps, mais bon, le D, c'était obligatoire que ce soit Demon Slayer, comme ça j'ai pas d'autres séries qui me viennent à l'esprit, Drifting Dragon, Drifting Dragon, j'aurais pu mettre Drifting Dragon, mais non, j'ai choisi Demon Slayer, en tout cas c'est la première série qui m'est venue à l'esprit, sachant que là en plus la plupart du temps, des fois j'ai vraiment cherché pas mal de temps dans ma manga-tech, mais des fois il y a vraiment des séries qui me venaient comme ça, et quand elles me venaient comme ça, je me dis c'est cette série, c'est pas une autre qu'il faut choisir, donc pour le D c'est Demon Slayer, pour le E c'est pareil, c'est une série que j'ai arrêtée, pourtant c'est de Hiro Mashima, autant vous dire que c'est celui qui a fait Fairy Tail, j'aime beaucoup Fairy Tail, et j'ai jamais continué ma lecture, mais il va peut-être falloir que je continue, il s'agit de Eden Zero, de Hiro Mashima, Eden Zero j'avais beaucoup aimé les 9 premiers tomes, et je me suis arrêté au tome 9, donc là j'ai le tome 10 à lire, du coup j'ai les 2 tomes à lire dans ma pile à lire, il va peut-être falloir que je me bouge un peu le popotin, parce qu'en plus c'est une histoire vraiment très sympa, d'ailleurs j'avais commencé la lecture de ce tome, parce qu'il y a un petit, je vais l'enlever, parce qu'autant vous dire que je ne m'en rappelle pas, je vous montre les dessins, mais bon si vous êtes habitué à Fairy Tail et à Hiro Mashima, vous savez très bien, vous connaissez son style, donc voilà, il n'y aura pas de surprise, en tout cas pour le E, c'est Eden Zero, pour le F, je ne vais pas être original, je vous ai parlé de Hiro Mashima pour le E, pour le F on va continuer avec Fairy Tail, série terminée en 63 tomes, qui est un véritable coup de coeur pour moi, malgré le fait qu'elle soit énormément critiquée, pour moi Fairy Tail, c'est grâce à ça que je suis tombé dans le monde des mangas, je l'aime énormément, pour le F c'était inévitable, c'est quand même assez connu Fairy Tail, mais d'ailleurs j'ai tellement envie de me les relire en ce moment, je vous jure, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de me replonger dans une série comme ça, mais je pense qu'en vrai ça va le faire très rapidement, parce que j'ai trop envie de replonger là-dedans, donc pour le F c'est Fairy Tail, pour le G j'ai pas hésité longtemps, et il s'agit du manga Gun de chez Glena, alors il faut savoir que je n'ai jamais lu Gun, voilà, j'ai vu le film Alita, et je me souviens que le lendemain après avoir vu le film, je vais les acheter, donc j'avais acheté les 3 premiers tomes, mais je n'ai jamais continué ma lecture, et c'est vrai que le coffret qui est dispo maintenant avec l'intégral, me tente vraiment beaucoup, mais bon c'est pas la question, peut-être qu'un jour je lirai tout ça, mais ça me tente énormément, j'avais beaucoup aimé Alita, d'ailleurs il n'y aura je pense jamais de suite, c'est dommage, et bien c'est pour ça que j'ai bien envie de lire, donc pour la lettre G j'ai choisi Gun, bon ça va à vous sinon, vous arrivez à trouver des mangas pour chaque lettre, ou vous galérez un petit peu pour certaines lettres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si jamais vous vous êtes amusé à vouloir trouver des mangas en même temps que les lettres, mettez pause à la vidéo, quand d'ailleurs je dis une lettre, c'est dans l'ordre alphabétique, bon c'est pas très compliqué, mais n'hésitez pas à mettre pause, pour peut-être réfléchir un petit peu à un manga, et puis ça peut peut-être être marrant, comme ça vous jouez en même temps que moi, ou enfin une fois de plus, je vous donne des conseils pendant que vous regardez ma vidéo, mais vous pouvez également très bien regarder cette vidéo, en buvant un bon café dans votre canapé, sans vouloir réfléchir, bref, on continue. Pour la lettre H, il s'agit d'une nouveauté du mois de janvier, qui est sorti la semaine dernière, le 19 janvier, il s'agit de Oremia, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, je vous avoue que quand j'ai vu la lettre H, d'abord j'ai pensé à Harry Potter, ensuite j'ai pensé à Harry Potter, puis encore Harry Potter, et encore Harry Potter, sauf qu'il n'y a pas de manga Harry Potter, donc j'ai choisi Oremia, qui est une très bonne série, c'est terminé en 16 tomes, j'avais lu les deux premiers tomes, j'ai lu les deux premiers tomes, et j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que l'histoire est super sympathique, et des personnages hyper attachants, je vous recommande l'achat de ces deux premiers tomes, qui sont sortis en même temps le 19 janvier, donc pour la lettre H, c'est Oremia, pour la lettre I, c'est une série pour laquelle je suis tombé amoureux l'année dernière, je ne connaissais pas du tout, et grâce à des abonnés, je me suis décidé de craquer sur cette série, et je me suis acheté tous les tomes déjà sortis, il s'agit de Hiruma, à l'école des démons, Hiruma c'est chez Nobinobi, c'est toujours en cours avec une vingtaine de tomes, je crois, c'est juste énorme le nombre de tomes qu'il y a au Japon, et pour la lettre I, j'ai choisi Hiruma, j'ai trouvé des premiers tomes hyper marrants, il faut absolument d'ailleurs que je reprenne ma réculture, mais voilà, pour la lettre I, pour moi, c'est Hiruma. La lettre J, ah la lettre J, j'avais commencé à lire le manga, puis finalement j'avais pas aimé, j'ai regardé l'anime, et j'ai eu un énorme coup de coeur, il s'agit, il s'agit, il s'agit de Jujutsu Kaisen, alors Jujutsu Kaisen, c'est toujours en cours chez Kiyun, j'avais fait une razia sur tous les tomes, j'ai acheté des dix premiers tomes, j'avais eu des trois premiers tomes déjà en ma possession, j'avais pas trop aimé le manga, donc j'avais arrêté d'acheter les tomes, et puis après avoir vu l'anime, je suis allé acheter tous les tomes dispo, donc je crois que j'ai jusqu'au tome dix à peu près, mais j'ai pas encore repris ma lecture, j'oubliais le faire pendant mes 48 heures de manga, mais finalement j'ai pas eu le temps, mais Jujutsu Kaisen, pour les J, c'était une obligation, parce que j'ai adoré l'anime, maintenant il faut juste que je me replonge dans le manga, et j'espère que je vais kiffer, parce que sinon c'est con, parce que j'ai acheté tous les tomes, mais vu que j'avais vraiment beaucoup aimé l'anime, je vois pas pourquoi j'aimais pas le manga, en fait, mais avant j'avais pas trop aimé le manga, donc on verra, mais je pense que le fait que j'aime l'anime, va me pousser à lire l'intégrale du manga, parce que j'ai envie de savoir la suite, bref, vous comprenez, pour la lettre J, c'est Jujutsu, ah pour la lettre K, c'est un énorme coup de coeur vidéoludique, j'aime beaucoup cette série, elle est pour moi l'une des meilleures séries du jeu vidéo, et il y a pas mal d'ailleurs de mangas qui sont sortis, il s'agit de Kingdom Hearts, donc là c'est l'édition limitée de Kingdom Hearts 3, qui était sorti au mois de juillet, et d'ailleurs le prochain tome va sortir en juin ou juillet, je vous mettrai la date, il y a pas mal de, ça prend pas mal de temps, mais bon je pense que ça prend aussi pas mal de temps au Japon, c'est peut-être pour ça, mais j'étais obligé, voilà lui de le mettre dans cet alphabet manga, la lettre K au début j'ai eu un peu peur, je me suis dit la lettre K, je dois pas avoir beaucoup de manga avec la lettre K, en tout cas je tricherai, je mettrai Jujutsu Kaisen, mais j'ai pas eu besoin de tricher, parce que finalement j'ai Kingdom Hearts, donc ne jugez pas s'il vous plaît, bref j'étais obligé pour la lettre K de mettre Kingdom Hearts, dites moi si pour la lettre K vous avez également trouvé un manga, ou pas, peut-être que vous n'en avez pas trouvé, allez on passe à la suite, pour le L j'ai choisi l'attaque des titans, voilà l'attaque des titans c'est pareil, vous voyez j'aurais pu le mettre dans le A, mais pour moi ça commence par un L, parce que c'est l'attaque des titans, c'est pas attaque des titans, bref pour moi dans les L c'est l'attaque des titans, l'attaque des titans c'est une énorme série coup de coeur, d'ailleurs l'anime est en cours en ce moment, je ne le regarde pas, il va falloir que je me mette dessus, mais j'ai très très envie d'abord de relire tout le manga, puis après de regarder l'anime, parce que j'avais envie de me faire ça, voilà donc on verra, mais en tout cas l'attaque des titans c'est un petit bijou, et puis voilà j'étais obligé, je me souviens à l'époque que j'avais eu beaucoup de mal avec les dessins, que je trouvais vraiment un peu repoussant, j'avais eu beaucoup de mal, je ne sais pas pourquoi, et maintenant même en voyant les dessins du tome 1, je les trouve vraiment très beaux, je ne sais pas pourquoi à l'époque j'avais eu beaucoup de mal avec les dessins, bref en tout cas pour le L c'est l'attaque des titans, pour le M j'avais envie de vous présenter ce manga, parce qu'en fait il y en a deux, c'est des spin-off à la série principale, il s'agit de Mirai Nikki Paradox, alors Mirai Nikki j'avais vu cet anime il y a très 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 longtemps, j'avais tout regardé, j'avais vraiment been watch l'anime, parce que j'avais adoré, je me souviens encore de Yuno, et de sa folie, mais meurtrière elle était totalement folle, et après avoir vu l'anime, j'avais pas envie d'acheter le manga, par exemple j'avais acheté les deux spin-off, donc il y a Paradox et Mosaïque, qui sont donc les deux spin-off sortis, donc moi j'ai les deux, mais là j'ai choisi de mettre Mirai Nikki Paradox dans cet alphabet, c'est un M, voilà, donc j'avais beaucoup aimé la série de base, j'avais beaucoup aimé également ces deux spin-off, qui étaient vraiment très sympas, donc voilà pour la lettre M. Pour la lettre N, j'ai choisi le manga Non-Nom Biori, alors Non-Nom Biori c'était aux éditions Claire de Lune, les éditions Claire de Lune n'existent plus maintenant, malheureusement ce manga n'a jamais continué sa parution en France, et j'espère qu'un jour, un éditeur reprendra ce manga, parce qu'il le mérite vraiment, Non-Nom Biori c'était une série trop mignonne, où on suit des petites filles dans leur petite campagne, elles font leur petite vie tranquille, elles vont à l'école, elles font des bêtises, elles découvrent des choses, et ça je vous recommande vraiment, si vous voulez une série feel good, tranquille, sans prise de tête, Non-Nom Biori c'est LA série qu'il vous faut, vraiment, elle est hyper relaxante, elle est hyper apaisante, elle est hyper cool, un très très bon manga, et en plus les dessins sont magnifiques, et les couvertures le sont tout autant, donc voilà, Non-Nom Biori pour la lettre N. Pour la lettre O, c'est également un manga qui se trouve dans ma pile à lire, et qu'il faut absolument que je continue, qui est chez Pika, qui est toujours en cours, et il s'agit de Orion, alors Orion c'est un manga que j'avais beaucoup apprécié, voilà j'avais publié les 3 premiers tomes, que j'avais beaucoup aimé, déjà les couvertures sont absolument incroyables, voilà, elles sont magnifiques, je trouve que le travail d'édition est incroyable, j'aimais également beaucoup les dessins, et si ça vous intéresse, il y a un anime qui est en cours de diffusion en ce moment, sur Crunchyroll, il a commencé début janvier, je ne me suis pas encore penché dessus, et je ne sais pas si je vais le regarder, comme je lis le manga, peut-être que je le regarderai ou pas, la lettre O, j'ai choisi Orion. Pour la lettre P, j'aurais adoré avoir Psycho Pass, sauf que je n'ai pas de manga Psycho Pass, j'en avais certains, malheureusement je les ai revendus, donc je ne peux pas vous les présenter, mais par contre je vous présente Psycho Bank, qui est un très très bon survival de chez Pika, qui est terminé en 4 tomes, et c'était une histoire avec des cartes bancaires, qui donne des pouvoirs et tout, bref, un très très bon manga survival, j'aimais également beaucoup les dessins, qui étaient vraiment très 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 sympas, j'avais pris beaucoup de plaisir avec cette série, je vous dis, elle est terminée en 4 tomes, donc si vous cherchez un survival vraiment sympa, avec des pouvoirs un petit peu, un peu comme Darwin's Game Boy, avec des pouvoirs, des capacités et tout, vraiment un manga que je vous recommande, donc pour la lettre P, ça ne sera pas Psycho Pass, mais ça sera Psycho Bank. Alors la lettre Q, je vous avoue qu'au départ je me suis dit, je n'ai pas de manga avec la lettre Q, et finalement si, j'ai eu peur parce que les mangas viennent de tomber, je vous avoue que mon cœur s'est totalement arrêté pendant une micro seconde là. Je vous parlais du Q, enfin du coup de la lettre Q, pas du Q du Q, mais de la lettre Q de l'alphabet, enfin, vous, j'ai choisi le manga Q, voilà, Q que je n'ai pas encore lu, et qui faisait partie en fait des, vous savez, des mangas que vous pouvez trouver à Carrefour pour 3,99, donc j'avais pris des tomes 1 et 2, donc qui font l'intégrale du manga, et qui normalement je crois est une série en 4 tomes, mais là, on les a en deux gros tomes, j'ai pas du tout lu cette série, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas je suis bien content de l'avoir, parce que sinon j'aurais pas eu de lettre, j'aurais pas eu de manga en Q à vous présenter, donc ça aurait été un peu bête, mais voilà, j'ai de la chance, donc pour la lettre Q, c'est Q. Voilà. Pour la lettre R, je n'ai eu aucun mal à choisir le manga Remember, qui est terminé en 17 tomes chez Kiyun, ça c'est pareil, c'est un très très bon manga d'horreur, manga horreur, survival, avec des lycéens, j'avais adoré, il y avait vraiment une tranche gore et assez violente, qui m'avait vraiment fait kiffer à l'époque, donc ça c'est pareil, un manga vraiment que je vous recommande chaudement, donc voilà pour la lettre R, il s'agit de Remember, pour la lettre S, j'ai décidé de mettre Seven Deadly Sins, pour ceux qui me suivent un peu, j'ai terminé la série il y a vraiment pas longtemps, d'ailleurs j'ai acheté ce tome 40 il y a pas longtemps, pour pouvoir lire les 41 tomes, c'est une série terminée en 41 tomes, et vous avez la suite d'ailleurs, qui va arriver à partir du mois de février chez Pika, j'ai hâte de la découvrir, donc pour la lettre S, j'étais obligé de mettre Seven Deadly Sins, j'ai eu très peur, parce que j'ai eu l'impression de lire The, et je me suis dit, non attendez le titre du manga, c'est pas The Seven Deadly Sins, non non non, non non non, aurait-on menti et manipulé tout ce temps, non, bref, pour Seven Deadly Sins, c'est la lettre S, c'est l'inverse, pour la lettre S, c'est Seven Deadly Sins, mais vous m'avez compris, donc ça va, pour la lettre T, j'ai pas eu beaucoup de difficultés également, pour choisir ce manga, que je vais pas tarder d'ailleurs de terminer, c'est chez Kaze, et c'est terminé en 20 tomes, mais il s'agit de The Promised Neverland, alors Promised Neverland, c'est la petite pépite de chez Kaze, que tout le monde connaît, là pour le T, j'étais clairement obligé de mettre cette série, voilà, tout simplement, parce qu'on aime beaucoup Seven Deadly Sins, mais non, n'importe quoi, on aime beaucoup Seven Deadly Sins, mais on aime également beaucoup Promised Neverland, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau, il devient totalement patrate, là il se dit, d'ailleurs je vous montre pas certains dessins, parce que c'est des tomes qui sont quand même très avancés, comme je les montre un petit peu à la vie, j'ai pas trop envie de vous spoiler, en vous montrant des informations capitales ou autres, c'est pour ça notamment que Seven Deadly Sins, je vous ai pas montré, mais également Promised Neverland, et après c'est possible que j'ai oublié, parce que mon cerveau, je sais pas, une partie de mon cerveau doit être morte, donc pardon, pour le U, j'ai choisi, ou non, voilà, j'ai pas de manga, désolé, arbre, pour le V, en fait, c'est pareil, j'ai galéré, j'ai pas de manga, donc j'ai choisi Violet Evergarden, c'est pas un manga, c'est un anime, mais c'est pareil, voilà, ils ont qu'à faire un manga Violet Evergarden, il y a pas mal de manga avec la lettre V, mais d'ailleurs, sans blague, si jamais vous avez des choses avec la lettre U, marquez-les en commentaire, j'en ai vu bien sûr sur internet, en cherchant, parce que je me suis dit, c'est pas possible quand même, ben non, j'en ai pas du tout, j'ai pas du tout de manga avec la lettre U et V dans ma manga tête, donc c'est pour ça que je vous ai mis le Uno et Violet Evergarden, bon, si, pour la lettre V, il y a Vigilante, My Hero Academia, sauf que j'ai pas le Vigilante, parce que je l'avais commencé à lire, j'avais pas aimé, donc du coup, je l'avais revendu, mais là, je peux vous le montrer, regardez, il s'agit de Vigilante, My Hero Academia, voilà, je l'ai levé, mais il est temps de rapidement terminer cette vidéo pour la lettre W, c'est une série non plus que je n'ai jamais commencé, mais je sais qu'elle est bonne, donc il va falloir vraiment que je m'y mette, il s'agit de Why Nobody Remembers My World, de chez Doki Doki, je sais pas du tout en combien de temps c'est, je peux vous montrer un peu les dessins, qui sont parfois très beaux, là je tombe sur de très belles pages, mais j'avais acheté cette série, parce qu'on me l'avait pas mal recommandé, et j'ai jamais vraiment commencé à la lire, donc peut-être qu'un jour je la lirai, en tout cas pour la lettre W, j'ai choisi Why Nobody Remembers My World, pour terminer avec les deux dernières lettres, tout d'abord le Y, qui m'a pas autant posé de problème que ça, j'ai assez rapidement trouvé le manga, que je pouvais vous mettre, il s'agit de Yamada-kun and the Seven Witches, alors Yamada-kun, j'avais adoré la saison 1 qui était sortie, d'ailleurs il n'y a jamais eu de suite, et je pense qu'il n'y en aura jamais, parce que ça fait quand même un bon moment, du coup j'avais acheté le manga, et le manga était vraiment très sympa, je possède les 16 premiers tomes, et je sais que c'est terminé à peu près en 25, 26, 27 ou 28 tomes en tout je crois, mais j'ai encore jamais acheté la suite, donc il va peut-être falloir que je me décide un jour, voilà, donc pour la lettre, pour cette lettre, c'est Yamada-kun, pour finir pour la lettre Z, Zozo zombie, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas, je l'ai vu dans ma manga tech, et je me suis dit, bah ça tombe bien, c'est un Z, Zozo zombie, mais honnêtement, je suis incapable de vous dire ce que c'est, voilà, j'ai jamais lu ça, j'ai que le premier tome, et c'est de Vega, du coup ça datait de l'époque, mais euh, voilà, Zozo zombie, voilà, ok, et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous serez amusés, du coup en même temps que moi, à essayer de trouver des mangas, qui correspondent aux lettres de l'alphabet, n'hésitez pas à me faire un petit peu, votre alphabet également, dans les commentaires, en vrai, je sais que ça peut être un peu long, de trouver 26 mangas, donc au pire, faites moi juste quelques lettres, pour lesquels moi j'ai galéré, par exemple U et le V, bah j'ai pas vraiment d'exemple, en tout cas en manga take, donc j'ai dû aller voir sur internet, parce que je connaissais aucun manga, donc vous, si jamais vous trouvez des mangas, bah sans aller voir sur internet, et du coup tricher un petit peu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et moi bah je vous retrouve dimanche, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, j'espère vraiment que ça vous aura plu, si jamais ça vous a plu, on pourra peut-être faire plus de vidéos comme ça, où vous savez, on pourrait jouer un petit peu entre nous, comme ça, mais sans forcément jouer ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, des vidéos un peu plus interactives, où vous pouvez jouer en même temps que moi, et essayer peut-être de faire un challenge, bref n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et à dimanche pour une autre vidéo sur ma chaîne, et à dimanche pour une autre vidéo sur ma chaîne,